Alors, dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser au pouvoir d'Abidjan. Je voudrais dire à ceux qui dirigent le pays actuellement qu'il est mieux de quitter le pouvoir. Il est mieux de quitter, même s'il arrivait que, par miracle, parce que vous ne pouvez pas battre le président Laurent Gbagbo aux élections, ce n'est pas possible, avec tout ce que vous avez fait subi aux Ivoiriens, même vos propres frais du Nord ne vont pas vous voter. Vous le savez très bien. Non seulement, Sorogion a pris un grand nombre parmi vous, mais aussi vos actions, vos actes, vos atrocités, vos arrestations, les déguerpissements, vos comportements, le vol des derniers publics, quoi encore, l'endettement cruel du pays. Nous avons dépassé les 30 000 milliards. Vous savez très bien que ce sont les sujets sur lesquels les débats politiques vont se tenir lorsque nous serons en 2025. S'il doit y avoir une élection, bien sûr. Parce que, comprenez que tant que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'y aura pas d'élection. Vous avez comme l'impression que vous êtes, vous avez, comment on appelle ça même, comment on dit ça même, vous avez le monopole de la violence. On a vu vos partisans qui ont parlé à France, qui ont dit des choses. Mais quand même, vous n'êtes pas plus nombreux que toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas plus nombreux que tous les autres Ivoiriens. On sait que vous qui êtes au pouvoir, la plupart sont des étrangers. Vous n'êtes pas natifs ivoiriens. Vous n'êtes pas natifs de la Côte d'Ivoire. Tous les grands ministres, tous les grands postes, à part les adjoumanis et puis ceux qui sont de l'OSP, ils disent qu'il n'y a jamais eu de choses. Ouais là, la femme grosse, son visage, on dirait, je ne sais quoi, Poupounapou là. À part ceux là, les quelques Ivoiriens avec lesquels vous travaillez là. La plupart d'entre vous, à commencer par le président, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense, président du Sénat, ministre de la Jeunesse, vous tous là, vous n'êtes pas natifs ivoiriens. Vous n'êtes pas d'origine ivoirienne. Vous êtes ivoirien, c'est vrai, mais vous n'êtes pas d'origine ivoirienne. Les Ivoiriens vont prendre leurs responsabilités. Ça, soyez-en sûr. Vous n'êtes pas dans le secret des secrets. Vous vous préparez. Vous vous préparez et vous mentez aux gens que vous allez diminuer la dette de 4 000 milliards. Mais vous pouvez même diminuer la dette de 4 000 milliards pour tromper les idiots. Et quand vous serez encore au pouvoir en 2025, vous allez voler 4 000 fois. Donc, 10 fois 4 000 milliards. Vous allez ajouter 40 000 milliards sur la dette. Ça, c'était le message que je voulais apporter aux dirigeants actuels. Maintenant, à vous, les Ivoiriens. À vous, les Djeneba Djaba. Vous, les Daloa Lopé. Vous, les Bébésa Os de Daloa. Vous, les M.A. L'OS. Vous, les Edoxy Yao. Parce que, voici, il y a un gars qui fait des choses là. Il y a un gars qui fait des débats sur NCI. Moi, je ne regarde pas du tout NCI. Mais j'ai vu sa photo qui a circulé un moment. Et puis, il a déclaré. Ils ont mis en haut qu'il a déclaré. Avant, il a dit quand même. Nos références étaient les Bernard Dadier. C'est ça, non ? Bernard Dadier. Si je ne me trompe pas. Un écrivain ivoirien. Si je ne me trompe pas. Il dit aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, c'est PCS et puis Aputou. C'est un gars proche du pouvoir. Mais là, seulement, il a dit la vérité. Vous avez vu que les Ivoiriens ont relayé ses photos. Ont relayé son propos. Donc, en réalité, on n'est pas contre les gens du RDA. On est contre les voleurs, les tueurs, les rebelles. Les gens qui ont relayé... Ici, il s'appelle Daoudaou. Le gars, il a des dents piquées, piquées. Et d'une manière, une bouche un peu rhinocéros. Rhinocéroslale. Il est un peu bizarre. Il a un visage important. Un visage très remarquable. Au sens négatif. Donc, vous voyez ce gars-là. Vous avez vu que les gens ont relayé. Donc, on n'est pas contre le RDA. Mais les Nordistes, mais les Djoula. On est contre les gens qui ont fait la rebula en notre pays. Vous allez voir, même à votre sein, il y a des gens-là qui vont nous aider. De la manière à notre sein, en 2010, les Kassaraté, les Mangous, vous ont aidé. Dans la rébellion, en tuant nos parents. Chez vous-là, il y a des gens qui vont nous aider. Il y a des gens qui vont nous aider. Le petit Chris Yapi, le petit rebelle de Soro Guillaume Chris Yapi. Il y a des gens au sein du pouvoir qui lui donnent des informations. Vous l'avez cherché jusqu'à vous ne l'avez pas trouvé. Jouni Pacheco voulait passer par là pour avoir non. Jean, pour se faire croiser par le président. Mais le président Alassane Draman Ouattara, ou bien, moi je n'aime pas trop l'appeler président, parce que la manière dont il est venu au pouvoir, ce n'est pas comme ça on vient au pouvoir. Mais bon, comme il est président, on va faire comment ? Donc, le président Alassane Draman Ouattara n'est pas tombé dans son jeu, parce qu'il est plus intelligent que Jouni Pacheco. En réalité, Jouni Pacheco voulait prendre non. Il n'a jamais croisé le président Alassane Draman Ouattara. Il voulait le croiser une fois dans sa vie. Mais c'est poteau. Draman peut-être peut laisser les gens rentrer en Côte d'Ivoire, mais Draman ne vous aime pas. À vous, les Ivoiriens qui le soutenez, c'est à vous maintenant que je parle. Ça fait déjà trois groupes d'individus. J'ai parlé aux rebelles eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir. J'ai parlé aux Edoxiao, c'est-à-dire les Ivoiriens qui sont dans des choses bêtes, bêtes là. J'ai parlé de vous. Maintenant, je parle maintenant de vous qui êtes Ivoirien, qui le soutenez comme Zasso. Lui, maintenant, il est devenu ambigu. RDA ambigu. Souvent, il est avec eux. Souvent, il parle comme ça. On ne sait plus où il est. Moi, je suis arrivé à ton niveau. J'ai commencé politique avant toi. Et puis, moi, je viens rester comme ça. Même TikTok, il ne prend pas. Sur ses pages, il n'y a même pas assez d'abonnés. Tous les petits, ils l'ont dépassé. Moi, il a commencé, ça fait même pas encore deux ans. D'ici, il a fini ma deuxième année, il a été dépassé partout. Tu comprends les réseaux sociaux? Il a été dépassé partout. Entends, toi, tu es le vieux de la vieille. Quand toi, tu faisais débat à la télévision au nord du RDL, nous, on se cherchait pour manger Garba. C'était dur sur nous. On était petits comme ça. Tu vois? Parce que tu n'es pas droit. Parce que tu n'es pas juste. Parce que tu as vendu ton pays. Tu as trahi tes parents. Et aujourd'hui, même directeur, tu n'as jamais été. C'est ça que Johnny a vu depuis longtemps. Il fuir un peu, un peu. Mais il va partir où? Il n'y a pas... Désolé, je m'excuse. Il n'y a pas un parti politique qui va le recevoir actuellement. Ni le PDCI, ni le PPACI, ni le GPS. Il a fait un jour un clin d'œil au GPS. Ça n'a pas marché. Après, il est revenu encore pour inciter Guillaume Soro. Vous n'êtes pas droit dans vos bottes. Vous les traîtes. C'est ça. La fille qui a épaule carrée, André Robocop, là. Qui est à Paris, là. Elle a un visage. Eh, mais ce n'est pas vrai. Souvent, même Dieu ne fait pas les choses par hasard. Cette fille qui s'appelle... Elle, ça fait plus d'un an. Je n'ai pas encore vu son visage. Je n'ai jamais vu son visage encore. André, j'ai bloqué sa page. Je l'ai bloqué de partout. Elle s'appelle Gouzan. Voilà, Gouzan. Naounou Gouzan. C'était l'ivoirien qui est décédé. Dont le cœur était greffé, là. Gonne Koulibaly, Amadou. C'était Gonne Koulibaly, Amadou, qui l'a reçu un jour. Sinon, les gens qui sont au pouvoir là, les Voltaïques, qui sont au pouvoir là, pas les Burkinabés, les Voltaïques. Ils ne vont jamais te donner quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu es devenu quoi, ma soeur? Tu es devenu quoi? Tu as fini toute ta vie en train de faire vidéo. Moi, Hermann, le patriote, je n'ai pas fini ma vie politique en train de faire vidéo. Vous allez voir. Je ne finirai pas ma vie en train de faire vidéo. Je suis en train de former mon groupe un peu, un peu. Si en 2025, le PPACI, les Ivoiriens laissent les choses faire, nous, là, on va prendre nos responsabilités. Moi, je le dis en même temps. Et puis, si Dieu permet, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, même 30 ans. Si Dieu permet que moi, je devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire, il y a dépassé Donald Trump. Voilà, il est au nom de tout ce que j'ai. Si Dieu permet que moi, je devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément président. Mais moi, les Ivoiriens me font confiance. Et puis, si quelqu'un, ou bien, par miracle, je devienne ministre de la justice, par miracle, je devienne ministre, je ne sais pas moi, ministre de la décentralisation, ou bien ministre d'État, ministre du territoire, ou bien quoi, là. En tout cas, les choses qui, c'est-à-dire un poste qui va me donner le pouvoir de protéger mon pays comme Donald Trump. Moi, je ne vais pas clôturer la Côte d'Ivoire. On n'aura même pas besoin de clôturer ça. On va clôturer quelle Côte d'Ivoire ? On ne va pas clôturer parce qu'on va rentrer non seulement dans l'AES. Mais tous ceux qui ont tué nos parents depuis 2002, jusqu'à l'an 2000, où j'ai serré quelqu'un, là, vous allez tous payer. On va aller enchaîner vos tombes. Même ça, passer sur CNN, on dit, ouais, il y a un nouveau homme politique en Côte d'Ivoire, là, il ne dit pas Donald Trump. Oui, 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 je vais chercher les tombes de tous les rebelles qui sont morts, et on va condamner la tombe, là. Elle sera enchaînée, en mettre en chaîne un cadenas. Tant que tu n'as pas pu jeter ta peine, ta tombe est cadenas. Si on voit un membre de famille qui s'en va à côté de la tombe pour enlever le cadenas, on prend la condamnation de ce mort, et puis on met ça sur ce membre de famille, là. On va signer ce genre de décret. Donc, continuer de voler. Nous, de toute façon, même si j'étais populaire en tant que tel, et puis j'étais un grand homme politique, mon âge ne me permet pas de poser ma candidature. Donc, vous avez raison, je suis encore petit. Je ne suis pas trop petit. Mais en tout cas, il paraît qu'il faut avoir plus de 40 ans. Je ne suis même pas encore à côté de 40 ans. Il paraît que, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, il faut avoir combien pour être pourfait, pour poser sa candidature. On dirait que c'est 45 ou 50 ans. Je ne connais pas bien le truc, là. Voilà. Donc, vous avez la chance. Mais ça me donne le temps de maîtriser la politique du Côte d'Ivoire. Ça me donne le temps de me préparer. Tout ce que je vois là, c'est la plaisanterie. Moi, si je rentre en... Si Draman n'est pas président, et puis moi, je rentre en Côte d'Ivoire, vous êtes morts. Vous êtes morts. Parce que politique, on va faire là. Vous allez voir que ce n'est pas Donald Trump seul qui sera grand en politique en un laps de temps. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous tous, ceux qui ont coupé la tête de tous ces coffins-là, j'ai la photo. J'ai la photo. Et toutes les personnes qui sont sur la photo, on va vous identifier. J'ai déjà le nom, le lieu de naissance, le lieu de résidence, la photo de celui qui avait la machette en main. J'ai tout. Sur ce dernier-là. Ça y est, dans la base, j'ai donné. Mais vous tous, on dirait qu'il y avait une fille à côté. Il y avait une fille même qui était dans le groupe, tout ça. Mais vous êtes trop méchants. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Vous qui avez tué les désirés, ta gros. C'est parce que Gbagbo Laurent est au PPACI. C'est pourquoi jusqu'à présent, je suis calme. Si Gbagbo n'était pas au PPACI, votre affaire de tout, quand il y a le GPS, elle allait vous allumer, vous tous. Mais ce n'est pas grave. Le PPACI appartient à Gbagbo Laurent. Et c'est eux qui dirigent. C'est eux qui commandent. Mais tout ou tard, tous ceux qui ont fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire, vous allez payer. Vous allez payer. Dieu va me donner longue vie. Très longue vie. Jusqu'à ce qu'un jour, moi, j'arrive en Côte d'Ivoire. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai dit aux Ivoiriens, à ce moment, j'aurai peut-être plus de 500 millions, ou mais un million d'abonnés sur mes plateformes. Ça, c'est sûr. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Le temps que moi, j'ai rentré en Côte d'Ivoire, je suis sûr que YouTube, s'il n'y a rien, c'est 500 000 abonnés. Tu sais, c'est qu'un autre affaire, Zemmour, Éric Zemmour. Dès qu'il est venu, il a créé sa chaîne YouTube. Dès qu'il est venu en politique, là, il était un peu connu. Mais dans un autre domaine, il était journaliste et écrivain. Il ne faisait pas politique. Donc, il était un peu connu. Maintenant, dès qu'il est venu en politique, il a créé sa chaîne YouTube. C'est là-bas, il communique. C'est là-bas, il communique régulièrement. Parce que Macron ne lui permet pas de communiquer trop sur les chaînes les France 24. Il ne passe pas. Vous avez déjà vu Éric Zemmour, émission spéciale sur France 24. On ne lui permet pas de passer là-bas. C'est si le BFM, les radios, c'est là-bas, il passe souvent. Et il communique sur sa chaîne YouTube. À ce moment-là, moi, je n'aurai plus besoin de RTI, quelle que soit la personne qui est présidente. C'est Draman seulement, je veux qu'il quitte le pouvoir. Même si Draman me dit, il faut rentrer, rien ne va t'arriver, je ne rentrerai pas. Parce que je ne veux pas accepter l'idée qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai le choix, je suis Américain. Lui-même, Draman, je ne suis pas sûr qu'il est Américain. Il est parti à l'école ici. Mais est-ce qu'il a eu le passeport Américain ? En tout cas, dites-moi en commentaire, je n'ai jamais essayé de chercher à savoir s'il a été Américain. J'ai un site espion ici de FBI. Bon, ce n'est pas FBI en tant que tel, mais c'est un site qui est connecté au dossier de FBI. On peut remonter dans 50 ans pour chercher de l'information. Il a tapé son Alassane Draman Ouattara et puis il a fouillé. S'il trouve quelque chose d'intéressant, il est venu vous dire. Le site FBI, c'est un peu coûteux. Mais j'ai fait ça pour certaines choses que je n'ai pas envie de dire ici. Voilà. Alors, toutes les personnes qui ont besoin de suivi, d'eveloterie, intégration, vous venez d'arriver aux Etats-Unis, vous avez besoin d'intégration. Vous voulez savoir un peu sur les filières avant d'aller au Community College, c'est-à-dire le BTS américain. Vous voulez quelqu'un pour vous suivre. En tout cas, abonnez-vous à mon Patreon. Patreon, c'est une plateforme où tu t'abonnes pour recevoir les contents exclusifs, les choses exclusives qui ne sont nulle part ailleurs. Impossible de télécharger. Tu dois te rester là-bas pour regarder. Je vais mettre le lien en description. Je n'ai pas encore fini la configuration parce qu'on me demande mes taxes. Il y a trop de choses. Mais déjà, j'ai mis 7 jours gratuits. 7 jours. Tu peux aller te souscrire là-bas pendant 7 jours gratuitement sans rien trouver. Je n'ai pas commis. J'ai mis une seule vidéo. Je vais mettre aujourd'hui une autre vidéo sur des choses qui ne concernent pas le domaine public. Abonnez-vous là-bas. Je pense que c'est 5 dollars le mois et pour les suivis, c'est 15 dollars le mois. Pour 15 dollars, vous savez que l'information est reine ici aux Etats-Unis. Alors, ceux qui ont besoin et surtout, surtout, les consultations spirituelles très importantes, c'est là-bas, ça se passe. Je vais m'arrêter là comme nous sommes presque à 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je suis Hermann Le Patriote et je vous souhaite un très bon dimanche.